Aujourd'hui, on va en voir de toutes les couleurs, et en un seul clic. Mais c'est moche, putain, tout ça ! Bonjour, je suis Sébastien Roignan, vous pouvez me suivre sur facebook.com.au.dujour, arrobas au.dujour pour Twitter et au.dujour.fr pour mon site internet, et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4, que vous pouvez suivre sur facebook.com.au.dujour sur arrobas.fun4 pour Twitter et sur fun4.fr pour le site internet de Fun4 à pleine ouverture, F1-4. Oh, putain, je l'ai dit du premier coup ! Aujourd'hui, nous allons parler des presets sur Lightroom, des paramètres prédéfinis, parce que c'est quelque chose de très important pour moi dans Lightroom, c'est un des très gros avantages de Lightroom, de pouvoir travailler très rapidement. Un preset, c'est un jeu d'instructions, c'est un peu comme les actions sur Photoshop, sauf que les actions amènent à vraiment des actions, en fait, en script, que tel truc, à tel endroit, fait tel truc et tout ça, alors que dans Lightroom, comme le fonctionnement de Lightroom est un peu différent de Photoshop, Lightroom, en fait, c'est un jeu d'instructions, c'est un jeu qui dit que, par exemple, si j'applique, je sais pas, ce preset-là, ça induit le fait que la température est à 5900, que la teinte est à plus 25, que l'exposition est à plus 0,80. Ça fait tout ça. Et en un seul clic, un preset fait qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Une petite chose sur la prononciation, parce que le preset est là aussi pour faire chier les Français. Ouais, parce qu'un preset en français, donc, ça s'appelle un paramètre prédéfini. Vous savez que j'aime pas trop les anglicismes, mais paramètre prédéfini, c'est long et chiant. Et même si ça se voit preset, P-R-E-S-E-T, ça se dit preset. Je me suis fait tacler une fois là-dessus au tout début de F1-4, et maintenant, je dis bien preset. Donc, merci à celui qui m'avait dit ça. J'ai rectifié, je dis preset, P-R-I-S-E-T-E, même si ça s'écrit pas comme ça, c'est comme ça que ça se prononce. À quoi ça sert ? Ça sert à aller plus vite, comme je vous disais. Ça sert aussi à avoir une base pour travailler. Il est illusoire de penser qu'un preset va vous permettre de travailler toutes vos photos d'un coup, que vous allez importer votre photo, et que vous allez appuyer sur un bouton, et c'est bon. Non, ça marche pas comme ça un preset, ça peut marcher comme ça si les conditions de prise de vue sont les mêmes, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut s'enlever ça de la tête. Un preset permet d'avoir une base pour pouvoir travailler. C'est-à-dire, quand j'appuie ici, vous voyez, ça a fait tout ce que je vous ai dit avant, et là, je vais devoir aller modifier peut-être un peu mes blancs qui sont un peu forts, peut-être enlever un petit peu de noir et tout, et venir après, par exemple, avec mon filtre radial à côté, pour rajouter peut-être un peu de netteté, de clarté sur le fond, peut-être un petit peu de contraste aussi pour recentrer un peu sur lui, rajouter un peu de lumière en dessous. Vous voyez, il y a des choses que je vais faire après, mais j'ai une base qui est déjà plutôt belle, qui me permet juste après d'aller modifier certaines choses. Il me reste 25% à peu près du travail à faire, et en un seul clic, j'en ai fait 75. Il faut savoir également que les presets, il y en a partout dans Lightroom. Lightroom est fait pour utiliser des presets. Les plus évidents, ce sont les presets de développement, qui changent tous les modules de développement. Même dans le développement, vous avez dans le pinceau, vous avez des effets prédéfinis, par exemple ici, le blackout qui fait tout ça, mais vous pouvez également les créer, enregistrer vos paramètres. Vous avez des paramètres dans le module bibliothèque, donc les paramètres de développement ici, mais vous avez également les paramètres dans les métadonnées, avec les copyrights. Et vous les avez également dans le diaporama, dans l'impression, dans le livre, enfin vous avez partout des modèles. C'est à ça que sert un preset. Je vais vous parler dans un premier temps de la base du preset, c'est-à-dire comment 99% des gens utilisent un preset, dont moi. Le preset, en fait, je prends une photo, donc imaginons que je commence par cette photo-là, et je fais une modification dessus. Tiens, il y a un contraste un peu plus fort, je vais augmenter un petit peu ma... Je vais baisser un peu ma lance des blancs pour avoir ce ton un peu bleu. Et voilà, c'est fait. J'ai modifié ma photo. Pour ne pas avoir à refaire ça à chaque fois, je vais enregistrer mon preset. C'est ce que j'ai fait ici, c'est tous mes presets. Quand je clique dessus, ça me le modifie ici. Je vous parlerai juste après comment créer un preset. Donc j'ai créé mon preset de noir et blanc, et j'ai sept presets, huit presets de noir et blanc. Ce n'est pas que j'ai huit presets de noir et blanc totalement différents, ce n'est pas le cas. Je dois en avoir sept assez semblables et six assez semblables et deux un peu plus différents. C'est juste que c'est des variantes, en fait, de mon preset. Ces presets, en fait, changent au niveau de l'exposition de ma photo. Si j'ai une photo plus ou moins exposée, plus ou moins contrastée de base, je vais choisir tel ou tel preset différent. Comment je peux le choisir ? C'est assez simple. Vous avez ici la fenêtre navigation juste au-dessus et vous pouvez, donc en haut à gauche de votre écran, et vous pouvez, juste en passant votre souris dessus, sans cliquer, vraiment en passant votre souris dessus, vous avez un aperçu de ce que va donner votre preset. Donc je peux voir lequel et lequel donne la base, la meilleure base pour pouvoir modifier ma photo. Imaginons, je ne sais pas, celui-là, par exemple, donne quelque chose qui est un peu plus fade, un peu plus homogène, et j'ai celui-là qui est un peu plus contrasté et qui est peut-être un peu mieux. Alors je vais voir peut-être entre le 2 et le 1 qui est le mieux, le 2 et le mieux, parce qu'il est un peu moins fort. Et vous voyez, ça va jouer uniquement ici sur Exposition Contrast. Le 1 va marcher à une photo plus exposée, le Contrast 2 va marcher à une photo moins exposée parce qu'il augmente un peu plus les blancs. C'est des variantes que j'ai créées au fur et à mesure. Par exemple, il y a une variante que je vois que je fais assez souvent, et bien je viens la créer en plus. Pareil pour les couleurs, c'est plein de petites variantes, plein de trucs que j'ai fait un peu par un peu au fur et à mesure de mon travail. Donc c'est des presets que j'aime bien, c'est des traitements que j'aime bien et que je peux en fait venir appliquer à pas mal de mes photos. C'est l'utilisation de base. Les presets aussi m'ont permis vraiment d'apprendre Lightroom et d'apprendre les curseurs et de savoir où aller dans Lightroom. Et je me rappelle surtout d'un preset que j'avais dû prendre sur Lightroom 2 ou voir Lightroom 1, je ne sais plus. Ça ne rajeunit pas tout ça. Et c'est le preset 300. C'est un preset qui est assez connu. Je vais utiliser cette photo-là pour vous le montrer. Une photo de moi en John McLean. En fait, j'avais téléchargé un pack de presets sur Internet. Des presets sur Internet, vous pourrez en trouver des tonnes, des milliards de milliards. J'avais pris tout un pack avec une centaine de presets là-dessus et je voyais que j'utilisais souvent le preset 300. Pourquoi ? Parce que je le trouvais chouette. Qu'est-ce qu'il fait ? On voit qu'il contraste beaucoup. En fait, le preset 300, c'est pour avoir un rendu un peu à la sauce 300. Ça ne marche pas sur toutes les photos, évidemment, mais ça marchait pas mal sur des trucs un peu contrastés de base avec une lumière assez contrastée. Je ne l'ai jamais utilisé tel quel parce que je trouvais qu'il était un peu trop contrasté, mais j'ai pu voir que les curseurs étaient vraiment à donf. Que les contrastes à plus 100, que les hautes lumières quasiment à moins 100, plus 100, moins 100, plus 100, qu'on a une courbe qui est quand même assez forte aussi. Et je me suis dit, waouh ! Donc en fait, on peut amener le contraste à plus 100. Ce n'est pas très grave. On peut avoir une photo avec un contraste à plus 100 et une clarté assez forte sans avoir d'endroits bouchés. Là, évidemment, j'ai des endroits bouchés, mais vous voyez que sur moi, il n'y a quasiment rien de bouché. C'est aussi pour ça que je vous conseille de ne pas télécharger des presets et les utiliser bêtement. C'est de les comprendre. C'est de savoir sur quoi ils agissent. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup mieux Lightroom. Même avec des contrastes très forts et avec une courbe très forte, vous voyez que ici, c'est tout bouché, c'est tout pas beau. J'ai perdu énormément de détails. Alors que si je viens récupérer mes ombres, mes blancs et mes noirs, j'ai récupéré tous mes détails dedans. Donc j'ai une photo qui est bien exposée, même si très contrastée. Après, c'est un style graphique, mais j'ai compris ça. Et en comprenant ça, ça m'a permis de comprendre aussi que dans Lightroom, et ça, c'est quelque chose dont je vous ai expliqué dans l'épisode sur le traitement Lightroom, qu'un curseur influe sur des choses, influe sur des bonnes choses, mais influe sur des mauvaises choses également et qu'on peut rattraper ces mauvaises choses via d'autres curseurs, qu'il y a une interaction entre chaque curseur. Donc je vous conseille de télécharger des presets et de vous comprendre comment ils marchent et ne pas de les utiliser bêtement. Je vais vous parler de l'intendance maintenant. Parce que dans les presets, il y a comment créer un preset, comment le télécharger, comment l'emporter, enfin voilà, il y a plein de choses. Un preset, c'est très simple. Une fois que vous avez fait votre preset, imaginons que ce preset-là, voilà, il me convienne et je vais l'enregistrer. Vous avez ici le petit bouton plus. Vous appuyez sur plus et vous arrivez sur la fenêtre de création de nouveaux presets. Vous avez tous les paramètres ici. Vous pouvez tout sélectionner ou ne sélectionner qu'une certaine partie. On va voir ça plus tard. Alors généralement, ce que je fais moi, c'est que je prends tous les presets, sauf les réglages qui correspondent à cette photo en particulier. C'est-à-dire la correction de l'objectif où je garde que le vignettage de l'objectif. J'enlève également le filtre gradué et le filtre radial. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas forcément s'appliquer aux autres photos. Ça peut, mais pas forcément. C'est quelque chose que je fais habituellement. Je ne fais pas forcément ça pour tout. Je donne un nom, par exemple, je vais donner 300 V2, imaginons. Et je vais aller le mettre dans un dossier, le dossier de test. Lightroom ne gère pas les sous-dossiers. Il gère les dossiers mais pas les sous-dossiers. J'ai plus qu'à faire créer et vous voyez qu'ici, mon paramètre a été créé. Si par exemple, je veux le changer, que par exemple, imaginons que je veux quelque chose d'un peu moins fort, je me rends compte au fur et à mesure de mon utilisation que je reviens toujours sur un paramètre et que je veux mettre à jour ce preset-là. Je ne suis pas obligé de le supprimer et d'en recréer un autre, non. J'ai juste à cliquer droit dessus et faire mettre à jour les paramètres actuels. Je ne peux mettre à jour par exemple qu'un seul paramètre si j'ai envie ou tous comme j'ai envie. Je le mets à jour et c'est bon, pour les prochains, ça marchera. Je vous ai dit également qu'on pouvait télécharger plein de presets sur Internet. Vous n'avez qu'à aller sur un moteur de recherche et taper Preset Lightroom et vous allez en trouver plein. Vous en trouvez absolument beaucoup. Par exemple, je ne sais pas, le premier, Photo Flu et je peux télécharger les presets, télécharger les presets pour LR4 et ou LR5. Ça a changé avec LR4. J'ai téléchargé un fichier ZIP avec des fichiers presets dedans qui sont des .LR template. Il y a plusieurs façons de les importer dans Lightroom. Vous pouvez faire un clic droit importer, un clic droit sur les presets et vous faites importer et vous venez les chercher. J'en avais des IP ici. Je peux soit en choper un, soit en choper plusieurs et je n'ai plus qu'à faire ouvrir et il me les a importés directement dans le dossier où j'ai cliqué. C'est vrai qu'il est pas mal celui-là. Je l'étudie. Pour le supprimer, c'est très simple. Clic droit, supprimer. Il y a une autre façon. Si vous voulez apparemment en importer beaucoup ou voir, traiter vos presets directement dans l'explorateur, vous pouvez aller dans édition préférence et dans préférence, vous avez paramètres prédéfinis afficher le dossier des paramètres prédéfinis Lightroom. C'est-à-dire que vous arrivez dans un dossier, vous n'arrivez même pas dans le dossier des paramètres prédéfinis du module développement, vous arrivez dans Lightroom avec tous vos presets. Vous voyez, il y a tout ça comme preset. C'est-à-dire que vous trouvez ici les presets du module développement, vous trouvez les presets des exportations, vous trouvez les presets de tout. Là, dans développe preset, vous avez ici la même chose qu'ici. Si je vais dans, par exemple, dans test, vous avez mes deux LR templates. Si je crée un sous-dossier marqué, je ne sais pas, test ici, et que je mets un template dedans, il ne sera pas lu. Je vous dis qu'il ne lit pas les sous-dossiers. Ça veut dire qu'il lit les dossiers ici, mais il ne lira pas les sous-dossiers. Donc, si vous catégorisez bien vos paramètres prédéfinis, faites attention, ne de ne pas les mettre dans des sous-dossiers. Si vous prenez votre zip et que vous cliquez glisser dans votre fenêtre, il n'apparaîtra pas directement dans Lightroom. Il faudra éteindre Lightroom et le relancer pour faire qu'il apparaisse. Cette façon d'aller est pour moi un petit peu compliquée. Il y a une autre façon un peu plus simple, c'est de faire clic droit sur le preset et d'aller afficher dans l'explorateur et vous l'avez directement, vous arrivez directement dans le bon dossier. Ça marche un peu partout dans Lightroom aussi et c'est un bon truc à savoir. Comme dans le module, quand vous voulez repérer votre photo dans votre disque dur via le module Bibliothèque, vous faites clic droit afficher dans l'explorateur et vous affichez directement la photo. Vous pouvez le trouver directement si vous voulez faire un copier-coller par exemple. Une dernière chose sur la façon dont vous allez cataloguer bien vos presets parce que le tout c'est de pouvoir les retrouver assez facilement. Vous voyez que j'ai créé des dossiers. J'ai créé un dossier les bons, spray, presets, vignettage. J'utilise surtout les bons et le spray je l'utilise pour le mariage. Ce que vous pouvez voir dans le big épisode sur mon traitement mariage. J'ai nommé mon dossier 0-les bons. Pourquoi 0 ? Parce que 0 est le premier dans l'ordre alphabétique. D'abord les chiffres après les lettres. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 A-B-C-D. Donc si je mets 0 je suis sûr qu'il est en haut et non pas c'est pas juste les bons. C'est celui que j'utilise le plus donc c'est normal qu'il soit là. Ensuite j'ai mis un C devant les presets couleurs et j'ai mis un 1-B devant les presets noir et blanc. Et puis après j'ai essayé de le nommer ce que ça voulait dire. Le église veut dire que je l'utilise beaucoup dans l'église. Le léger ça veut dire que c'est tout léger c'est juste un peu de contraste. Le vignette ça veut dire qu'il vignette un peu enfin voilà. Après évidemment je ne vais plus mieux les renommer mais comme c'est moi qui utilise mes presets je sais déjà à peu près ce qu'ils font. Prenez un peu de temps pour bien nommer vos presets c'est très important parce que vous allez pouvoir aller plus vite et je vous rappelle que les presets sont faits pour aller plus vite. Si vous mettez 3 milliards de temps si vous avez 100 000 presets et que vous mettez 3 milliards de temps à trouver le bon preset vous êtes dans la merde. Une chose aussi qui est chiante c'est que vous ne pouvez pas enlever les paramètres prédéfinis couleur, effet, tout ça même si vous ne les utilisez jamais vous ne pouvez pas les changer vous ne pouvez pas les enlever Lightroom s'il vous plaît permettez-nous d'enlever ces dossiers-là ils sont chiants je ne les utilise pas. Je vous avais parlé d'une autre façon d'utiliser les presets là pour l'instant je vous parlais du preset qui s'appliquait à tout. Il y a une autre façon qui est de créer des presets qui ne s'appliquent pas à tout qui ne s'appliquent jusqu'à une seule option. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur Creative Live sur le site Creative Live c'est le premier truc que j'ai regardé sur Creative Live c'était sur Lightroom et c'était Jared Platt qui parlait en fait de Lightroom je ne suis pas très fan de ses traitements ni de ses photos mais en fait son utilisation de Lightroom est assez poussée et j'avais acheté son pack de presets qu'il vendait assez cher mais je l'avais acheté pour l'étudier pour savoir comment il fonctionnait et en fait il avait un truc qui est plutôt pas mal c'est qu'il a des presets un peu pour tout c'est-à-dire des presets qui ne marchent que par exemple sur les courbes qui ne marchent que sur la teinte qui ne marchent que sur le virage partiel imaginons des choses comme ça pour lui en fait il a une photo qui est de base donc imaginons je réinitialise cette photo-là j'ai une photo qui de base est bien exposée donc en fait ces presets ne touchent pas du tout à la partie réglage de base la partie réglage de base c'est un truc qu'il fait en premier et ensuite il vient faire tout ce qu'il appelle l'aspect artistique par ces presets par exemple il se dit bon allez je vais mettre par exemple une courbe assez forte pour avoir des contrastes assez forts un grain à 1600 je vais mettre un ton assez froid avec non je vais mettre un ton sepia je vais mettre un petit peu de pop and skin parce que ça pop un peu le skin et puis peut-être un cross cool ça va changer un peu voilà et ma photo voilà il finit il connait très très bien ces presets vous voyez qu'il les a nommés avec un chiffre devant qu'il a même mis des presets qui servent à rien juste pour dire à quoi ça parle donc black and white color et il a ce qu'il appelle les remover donc ce qu'il est pour enlever par exemple j'ai mis mon grain là il est un peu trop fort j'ai envie de l'enlever en fait j'aime pas mon grain j'ai un enlevé le grain ça veut dire que ce preset là fait qu'il met mon grain à zéro si je reviens juste en arrière vous voyez que mon grain est à 79,36,64 et j'appuie ici ça remet le grain à zéro comme ici ça peut enlever les tons et ici ça peut enlever le vignettage que j'avais pas mis de toute façon j'aime pas trop cette façon de faire là j'ai pas réussi à m'y mettre j'aime bien bidouiller en fait dans les trucs de droite c'est à voir peut-être que c'est votre façon de faire le tout c'est de trouver votre façon de faire à vous qui vous siez et avec laquelle vous êtes ultra rapide vous savez à peu près tout sur les presets Lightroom en tout cas tout ce que je sais il y a peut-être d'autres choses que j'ai oublié mais c'est tout ce que je sais sur les presets Lightroom il faut bien connaître vos presets il faut que vos presets vous ressemblent vos ressemblent presets ressemblent il faut que les presets vous ressemblent pour moi quelque chose de très important parce que vous allez les connaître et vous allez surtout vous les approprier ne prenez pas les presets de quelqu'un d'autre je répète mais ne prenez pas les presets de quelqu'un d'autre adaptez-les vous pouvez les prendre et les adapter pour vous comme j'ai fait par exemple avec le preset 300 qui m'a permis de créer mon noir et blanc préférez en avoir peu mais les connaître vous voyez j'en ai pas forcément beaucoup j'en ai je sais pas une vingtaine et j'en utilise très peu en fait dans tout ça j'en utilise assez peu mais je les connais je sais à peu près ce que ça fait et je sais à peu près ce que ça va donner sur ma photo je sais si ma photo ça va marcher ou pas il faut que les presets soient adaptés à votre façon de travailler je vous ai montré deux façons d'utiliser les presets en globalité ou en local et juste une dernière chose que je n'ai pas dite il y a une chose qui est très chiante avec les presets c'est qu'on ne peut pas mettre de cadrage en preset on ne peut pas mettre vous ne pouvez pas mettre un cadrage 16 neuvième en preset vous pouvez le faire si vous allez dans l'outil cadrage et vous avez les presets ici mais vous ne pouvez pas cliquer sur un preset ici et le mettre en 16 neuvième et avoir juste à cliquer sur un bouton vous êtes obligé d'appuyer sur R d'aller dans l'outil recadrage et d'appuyer sur 16 neuvième ça fait beaucoup de clics alors j'aimerais bien juste un clic ici pour pouvoir juste avoir ça ça serait cool c'est cool quand même voilà tout ce que j'allais vous dire sur les paramètres prédéfinis de Lightroom amusez-vous bien avec c'est super cool c'est super pratique les annonces l'interview de la semaine c'est Julien Mauve et vous pouvez cliquer ici c'est les presets pour aller directement sur les liens vous avez toujours le big épisode et je vous ai dit qu'il y avait de nouveaux workshops donc il y a un workshop mise en scène et un workshop mariage de lancé toujours les workshops portrait et vous avez les liens qui sont ici et vous pouvez aller voir tout ça le workshop mise en scène c'est pour apprendre à faire des mises en scène sur un week-end entier et le premier workshop mariage qu'il y a c'est un workshop communication commercial qui est très très personnalisé et qui va pouvoir vous aider à vous lancer dans le mariage ou améliorer votre rendement de mariage vous pouvez vous abonner en cliquant ici on a dépassé les 20 000 abonnés trop trop bien vous avez également un petit pouce vert si vous avez aimé un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé n'hésitez pas à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir maintenant je vous dis à la semaine prochaine entre temps sortez faites des photos et amusez-vous et après traitez-les sur Lightroom avec des presets et à la semaine prochaine au revoir Photoshop sucks Lightroom rules Lightroom forever